Il y avait une sorte, enfin c'est un poème je crois, parce que Méliste Vettendai écrit aussi en prose, et dans un texte il écrivait que tout ce que nous avons oublié devient le nôtre. Je comprends en fait tout ce que nous avons lu quelque part pendant notre vie et bien dont nous avons oublié l'origine ou la source devient nos pensées, on l'approprie. Surtout ce qu'on a oublié qui est approprié, de quelle façon approprié, qu'on fait de celle qu'on oublie, la source, qu'on l'approprie, etc. Là, les éléments en fait, c'est un axiome, une sorte d'axiome, c'est un paradoxisme, assez apolétique, ça fait une torsion, la phrase. Ça comprend, on peut penser comme, conforme le chiffre 8. Là, je suis assis ce matin au bord d'une octogonale, c'est une fontaine, oui, qui est vide, juste au milieu d'une cour carrée d'un hôpital du siècle dernier qui reste quand même intacte. Actuellement, ça s'appelle Abdullamit, l'hôpital Abdullamit. Ça m'a fait penser l'architecte tout de suite. Voilà. Ce qui m'a fait revenir, un souvenir d'abord d'un hôpital à Paris, près de Gardo Stalys, dont j'ai oublié le nom. Je suis allé deux ou trois fois, peut-être. Et l'autre hôpital, beaucoup plus ressemblant à celui-ci qui se trouvait à Istanbul et qui s'appelait d'un hôpital Pasteur et qui était dirigé, entretenu par les Français et en plus par les masseurs, c'est-à-dire par une certaine clérature qui s'est donnée, qui s'avait donnée à ce service sanitaire. Donc j'avais appris l'expression de ma sœur, par les apostrophes l'un à l'autre, de ma foi là-bas. Il y avait des religieuses comme infirmières et cet hôpital qui était juste dans un centre près de Taksim est démoli. C'était dans un jardin également, très rustique, très français. Vraiment, c'était un bijou même. Donc, spéculation immobilière a fait que cet hôpital soit démoli et on fasse des résidences. Voilà, à la place de l'hôpital Pasteur, on trouve des résidences près de, donc, au Magica Parc. Ça, je suis allé une fois, quand j'allais en France pour les procédures de visa, je devrais avoir un document concernant ma santé et ce seul hôpital accrédité par le consulat français, c'était cet hôpital français qui est détruit. Bon, adieu. La France, c'est-à-dire qu'il se retirait des affaires de santé de l'ancien Istanbul. Deuxième hôpital qui m'a fait rappeler celui-ci, c'est encore à Istanbul, à Sichli, l'hôpital Lapey. Donc, cette fois-ci, un hôpital psychiatrique. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois et plusieurs fois pendant longtemps, disons. C'était des souvenirs, justement. que j'avais refusé. C'est ça qui est éveillé tout à coup. Alors que je voulais discourir encore sur ce bord octogonal et tous ces jolies mosaïques avec les moisissures qui s'étalent par terre. C'est par terre qui est déjà... On n'est pas les figures de tulipes. Voilà, c'est une festin ce matin, avec une lumière doton très transversale et tout est doux. Et je ne suis pas malade, je suis dans un hôpital. Au milieu d'une cour carrée d'un hôpital juste pour traverser et aller vers la harem, vers la mer, et avoir une vue totale de l'ancien et presque île historique d'Istanbul, donc voir Byzance de loin, sans avoir fait beaucoup de trajets à l'intérieur de cette grande ville urbaine, sans user surtout des moyens de transport, sans être malade. Voilà, voilà. Et mon projet, bien sûr, c'est une fugueur. Je voulais justement me fuir de ce pénible travail matinal qui ne se termine pas pendant des mois, parce que je devrais travailler à la maison dans la fraîcheur, et vers l'après-midi que je dois quitter normalement la maison. Mais, vu encore des difficultés techniques, je me suis fui, mais quand même jusqu'à l'extrême limite de ma patience. J'ai attendu qu'un certain nombre, près de 500 vidéos qui m'appartiennent, soit transféré à une mémoire auxiliaire qu'on appellerait « ersatz » ou « proxy ». Voilà, ce sont des concepts qui sera utiles dans la journée. « proxy », sans faire de jeu de mots, « proximity », « oh là là », « proxénétisme ». Voilà, en français, je ne sais pas, « proxy », c'est anglais à ma connaissance, mais « proxy », c'est bien français. Voilà, qui n'a rien à voir avec le sujet. « ersatz », c'est bien sûr en allemand. On est juste à l'école, enfin, près de l'école et le caserne militaire grande, encore deux siècles derniers, c'est-à-dire qui datent les années de la guerre des crimes. qu'on a fait avec les anglais contre les russes. Sûrement, il y a eu des astres en Crimée. Et c'est par cette occasion que Florence Nightingale, une infirmière donc séculaire anglaise, qui est venue à Istanbul pour faire une grande réforme dans le domaine de la santé. C'est, juste, tout se passe dans ce quartier-là. Et j'avais, j'en visosais, d'ailleurs, passer par cet hôpital, enfin, pardon, près de cette caserne de Célinien, là où, quand même, le musée de Florence Nightingale et plusieurs hôpitaux en Chine, qui portent ce titre. Ce n'est pas dans ce quartier, mais dans le quartier beaucoup plus moderne, luxe, riche, entretenu. Ici, c'est encore notre douloureux harem, ça veut dire, selon l'acceptation des ottomans, ce sont des terres saintes. C'est-à-dire, il n'y a pas une mer qui le coupe, cette terre-là est la terre de Meccabe. De par cette raison de continuer, nous habitons actuellement sur des terres saintes, peu importe la distance entre la Mecca et Istanbul. C'est Renan qui disait qu'en fait, entre Jérusalem et Damascus, etc., il n'y a qu'une distance de vol d'oiseau. Imaginez-vous, c'est dans le siècle dernier qu'il le disait. Avec les moyens d'aujourd'hui, voilà, c'est plus court qu'un vol d'oiseau. Ce qui veut dire que sainteté est comme le carré qui s'imbrique dans une octogonale, parce qu'une octogonale se fait par une superposition de deux carrés. donc c'est une géométrie qui dépasse donc simple opération triangulaire, qui compte dans son prolongement, c'est-à-dire le théorème de Pythagore, et le carré figé commence à se muer. D'où la mutualité des lignes prolongeables et comme nos souvenirs, qui ne devraient pas toujours vivre, c'est-à-dire peut-être aller souterrainement sur leur chemin. Voilà, alors que pour éviter de penser de me soigner douloureux concernant l'hôpital, la paix, c'est pas une traduction, c'est encore un hôpital français, et ça existe sur quoi encore ? Et toujours spécialisé dans la psychiatrie. À l'époque, on faisait des électrochocs. Donc l'objet refoulé, c'est mon père. L'objet refoulé, c'est mon père, et dans une superposition, plus qu'une juxtaposition, de mon première jeunesse, c'est-à-dire la date exacte superposée, c'est ma première excursion en dehors de la ville natale, donc pour aller pour une longue date, à des vacances. J'étais scolarisé, bien sûr, dans l'université, c'était aussi la fin de première année de l'université, je crois. Et je prends une télégraphe, il n'y a pas de téléphone, là où je suis resté. Ils étaient restés dans le sud d'un atelier au bord de la mer. Là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de moyen de chemin pour motoriser. Il n'y avait qu'une connexion à travers les bateaux, avec les petits moteurs, hein, qu'on appelle Khaïk. Et les gendarmes, apparemment ce n'est pas Postman, mais les gendarmes qui ont apporté la télégraphe, en question, qui disaient, d'une manière simple, que ton père est malade, il faut que tu reviens tout de suite, tout simplement. C'est ça, une vacance, une première vacance libre, sans famille donc, avec des amis. Et interrompu tout d'un coup, sans avoir, voir sa fin et son développement. Et on était chargé des livres, et on se projetait faire beaucoup de lectures et d'échanges, dans cet lieu mystérieux qu'on appelle village de Khaïk. J'étais en toute hâte, avec une consternation. J'ai pris le chemin d'Istanbul, et je suis rentré, et tout de suite, je suis allé à, 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 aux visites de mon, de mon père, à l'hôpital, donc la paix. Voilà une souvenir, euh, qui est douloureux, euh, pour un fils, et qui, euh, 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 qu'on ne le met pas, euh, euh, Le premier sur le marché, euh, euh, de la parole. Et comme la foule. C'est une première fois que j'ai raconte cette histoire. Même pas à une amie, sauf que, euh, à l'ami, euh, que, euh, avec qui, euh, on était partis quand même, à, aux vacances. On a renouvelé cette vacance, euh, juste, l'été prochain, euh, euh, on était, cette fois-ci, tres, je crois. Et c'était une sorte de revanche d'une vacance interrompue. C'était beaucoup plus proétique, je dirais, et amusant aussi quand on était trois jeunes. Là, effectivement, cette année après, dans cette deuxième récurrence de vacances, la poésie a commencé. Voyez, je parle de mon premier livre, Ficellet, ensuite. Je n'ai pas fait le livre, mais vu que l'avalanche des poèmes qui venaient et qui se poursuivait après les vacances, donc avec le retour et l'automne, donc je parle de l'année, probablement 1982. Et ça durait pendant l'hiver aussi, et c'était venu avoir cette chose. J'ai un peu, peut-être dans la mise en forme de ce livre, j'ai un peu renversé la chronologie d'écriture et j'ai mis à la fin du livre, comme conclusion, ce que j'avais écrit au départ, c'est-à-dire pendant cette vacance joyeuse. Et ce que j'avais écrivait au passage de l'hiver difficile, donc c'est plus différent comme schtumung, tonalité, poétique, affectif. Là, j'avais mis comme ouverture du livre. Voyez, j'ai fait toute une affaire de montage et tout le salon était papillé de mes papiers, de différentes tailles et différents temps. Tout était bien sûr daté et tout était en manuscrit et j'ai tapé à la machine, intensement. Le jour, la nuit, dont il ne s'agit pas d'une machine à taper électronique et ça faisait du bruit à la maison parentale et ça dérangeait mon père aussi dans les heures tardives de la nuit et j'arrêtais. Voilà. Pour l'entrée, c'est suffisant comme une tour d'horizon panoromique des différentes couches de mémoire qui reviennent toujours au même au bord de l'octogonal qui garde les lignes prolongeables et virtuelles. Donc, ce bassin n'est pas limité à ses convois. Il y a un côté invisible qui constitue ses sous-bassements à la fois son futur possible développement. Voilà mes lignes prolongeables de Tandaï. Oublie, c'est un peu interprété ontologiquement dans une figure dont nous sommes icônes, icônes, c'est-à-dire octogonales ou triangulaires, etc. que j'appellerai Eikon, zone logon Eikon, Eikon au sens où une image de l'éternité. L'éternité, Eikon, probablement, ça ne concerne que nous, nous les humains. Nous n'avons pas un temps objectivement définissable, l'éternel. L'éternité, c'est Eikon. Soit que nous nous souvenons, soit que nous avons un souvenir, une portion de souvenirs, soit que nous n'avons aucune affaire. Mais Eikon concerne l'homme. Moi je pense pour aller vite ceci, s'il s'agit d'un concept ou l'idée de l'infini, au sens d'Alain Badiou, qui accompagnera non pas comme cogito à toutes les représentations, mais comme, justement, Eon, ou l'infini, ou l'éternel, à toutes les prises de vue photographiques, soit figurales, qui seraient de l'ordre de Eikon. Donc, moi, dans mon corporate et dans mon vécu, je suis dedans, c'est-à-dire, j'en fais partie de cet Eikon. Moi aussi, en tant que corporate et vécu, je ne suis qu'un Eikon découpé de l'éternité. Pour dire, avec le mot qu'on dit, tiens, je suis coupé, au sens de tailleur, je suis taillé sur un tissu d'éternité. Pas mes parents, peut-être, sont taillés, taillés sur un tissu. J'étais tellement près de la cimetière britannique d'Istanbul, juste près, à la sortie de l'hôpital, et entre les grandes casernes de ces lumières, j'ai photographié un grand monument érigé à la Manoire de la Guerre avec les Ottomans contre les Russes. Donc, au nom de la Reine Victoria, sur les quatre façades du monument, il y a un écriteau en ottomans, en anglais, en italien et en français. C'est extraordinaire. Je suis entré sans trop d'intention, mais c'est une grande occasion pour faire un certain Eri Neuru de ce que j'ai eu comme une grande expérience, je dirais olfactif, dans une encore journée ensoleillée d'hiver, en visitant cette cimetière. J'ai visité quand même au moins deux ou trois fois. C'est la quatrième, peut-être, ou la troisième. J'avais déjà assez photographié. Je ne sais pas si j'ai fait des longues en récemment, parce qu'il faisait froid, mais j'ai eu une expérience d'une fumée sur un tas de terre, mélangée avec les feuilles qui se séchaient, de Daphné. Donc j'ai l'impression que longtemps j'ai disclu sur cette mythologie, qui est l'événement de Daphné. C'est-à-dire que j'avais lu sous la plume de Elkan Spalictise, que j'avais chargé. Parce que quand j'étais enfant, donc transformation d'une amoureuse, un captif par un dieu, effectivement, après l'acte ou pendant l'acte sexuel, apparemment, Daphné se transformait à une arbre de Daphné, justement. J'avais deux chiens très identiques, parce qu'ils sont frères et ils sont très dociles. Je suis encore sur ce tas de feuilles, ça sent encore de Daphné, mais ce que j'avais vécu, à la fois un sentiment olfactif et visuel également. un troisième chien, qui était sur le tas de feuilles, qui s'est éloigné. Donc l'autre regard un peu de loin. Donc c'était une expérience visuelle d'invaporation. Comme il faisait froid, donc une certaine chaleur au milieu des tas de feuilles faisait qu'il y a un changement de température et il y a une rapide d'invaporation des liquides végétales. Et je le voyais sous une lumière d'hiver, sous un rayon de soleil. Là, également, il y a un rayon de soleil, mais je ne le vois pas tout de suite. Cette fumée visuellement. Et là, c'était effectivement une expérience sacrée d'enceinte. enceinte, enceinte, c'est qu'on brûle pendant les messes ou les cérémonies dans les églises. Je crois que le mot correct, hein? Enceinte. Enceinte, encensoir, etc. Ah, il y a des bois coupés. Et ça aussi, ça donne... Voilà la grande expérience de transformation de Daphné, au début de notre civilisation, due à un acte... et plutôt à une certaine captivité amoureuse ou séduction par les dieux, par les divinités. Daphné, Cléo, Cloré. C'est... C'est le roman de Boris Fien, également. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans un cimetière? Surtout, une cimetière anglaise et dont il y a eu un passé commun contre une troisième qui est la Russie, etc. Là, on est toujours dans la triangularité. Ouais. Il y avait quatre façades, bien sûr, du monument linguistiquement pluriel. Je suis assez content de sa figure aussi parce qu'il y a des archanges sur quatre coins qui protègent, bien sûr, d'abord le cimetière, mais pourquoi pas avec leurs ailes qui ressemblent, même de lointain, à l'art byzantin de Sainte-Sophie, avec ses mystérieux ailes d'ange dont l'ange est absent. C'est effacé ce mot. Après la conquête, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cimetière sans déranger les esprits? Eux, ils ne me dérangent absolument pas. Je suis même plus calme tout en sachant que leur présence, c'était leur non-présence, Chanel, mais ils sont là autrement, autrement inscrits dans notre taille, avec l'archive. En passant, en fait, c'est Harf, Harfe. Le mot Harfe, qui vient souvent d'arabe, dans notre langue turque, qui veut dire la lettre, a une dérivée, Harfiat, c'est-à-dire faire des incisions, des creux dans la terre, et j'enverser la terre, et obtenir un creux, creux dans la terre. Donc, on pense que l'idée de l'être très ancien, c'est une incision, incision sur la terre, sur le sable, sur la pierre, en tout cas pas. Donc, une inscription, c'est, il faut penser, comme enlever une matière naturelle, et creuser, et voilà, faire un signe. Ça, je me suis remarqué, en passant par, devant un camion, camion de décharge, de construction et de destruction, de bâtiments, des travaux, on l'utilise pour les, c'est grand camion, pour les travaux de construction et de destruction, là, ça s'écrit, Harfe, camionneux. Et, moi, j'avais toujours une confusion dans ma tête, que Harfeat, c'est, c'est Harfeat, Hurrufi, c'est-à-dire une certaine Kabbalah électriste, de l'islam, et également, du judaïsisme, ça avait une autre racine étymologique, peu importante. J'en jouais déjà, avec cette différence, soit de faute d'orthographe, soit une véracité, soit une faute de prononciation des trucs, des mots, des lettres à arabe, un peu mystérieuse. Où est-ce que j'ai utilisé ? où est-ce que j'ai utilisé ? Ah oui, c'est, c'était une œuvre d'art, mais c'était un camion normal, c'était pas un camion qui creuse, qui transporte les débris. bon, Harfeat, c'était un groupe d'artistes, dans l'un des biennales d'Istanbul, dans le domaine de l'art plastique, j'avais bien aimé ses constructions, ses installations. Harfeat, Harfeat, j'en sais rien, c'est leur nom peut-être, Harfeat, bon, c'est pas un autre sujet, mais, donc, présence, autrement, autrement qu'être, sous nos terres, laissant leur sigle, inscription, c'est un autre sujet, dans ce cimetière, de quoi on peut parler de plus. Il y a partout, des arbres de Daphné, et on a parlé de Daphné et Chloé, et donc, transformation, par une demi-dieu, d'une jeune fille, vierge, à une arbre, donc, où je suis promis, des milliers, des milliers, Daphné, tous ces jeunes filles vierge, se sont transformés, en bois, et certains sont vieillis, et redevenus la terre. Et je suis assis sur cette terre. Actuellement, je dis, comme j'ai photographié un peu, la lumière oblique qui descend, et qui laisserait, faire montrer, qui laisserait nous voir, cette évaporisation de la terre, donc des esprits, spirit sprites. Alors, quel rapport avec le premier, aveu de ce matin, j'en souviens un, et il y a des passages de connexion, une connexion de passage, des relais, des points nodaux, et des points nerveux, de nos histoires respectives, et y compris triangulaire, ou duels, quadruples, quadruples, moins un, etc. Ça bouge, l'histoire, à partir d'une octogonale, qui me fait tout mal la tête. Donc, j'ai pris mes médicaments, je suis calme, je peux parler. Alors, la paix. Vous vous souvenez de cette séquence, affligeante, pour le fils, prodigue, qui retourne à la maison, à la manière d'Oedipe, par la fausse des choses, de son pérégrination, vacancière, pour voir, constater le décès, le décès, spirituel d'un père, et, dans l'occurrence, prochain été, donc, une poésie, qui s'entamènerait, à partir de cet événement nodal, décisif, que la poésie commencera. Je vous avais averti, que le mot « ex 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 ast », et le proxy va nous aider, dans l'enchaînement. Tout de suite, la chose est faite, mais, avec quel sens ? Une affliction surmontée par la poésie. C'est le commencement même de la poésie, n'étaient pas très littéraires. Bien sûr, j'avais changé de département dans l'université, j'avais laissé tomber mon premier univers qui était physique, Ankara, donc une autre fuite fugue, qui est mal terminé donc vite. Alors, je suis retourné, mais toute épistémologie coupure a commencé à ce moment décisif de laisser les sciences scientifiques et moi j'étais en quête d'autres choses. Dès lors, une coupure véritable, donc il fallait prendre de cette année 1999, là où Roménie venait d'arriver de Paris vers Teheran. C'était ça, mes journées d'Ankara étaient pleines et des événements à la fois proches de la Turquie, c'était dans une année, il y aurait un coup d'état en Turquie, mais déjà en ayant, il y avait des affalvescences, un changement régime. Donc cet hiver-là, à Ankara, là j'écrivais pas, ni poésie. J'étais encore dans le passage des cybernétiques, etc. Les chiffres, les géométries, encore des points nodaux parce qu'il y a des relais. La cybernétique, ce n'est qu'une sorte de logique appliquée avec les circuits électriques et qui fait qu'il y a une interaction entre machine et l'homme. Donc c'est une sorte de langage, un support de transcription et qui fonctionnerait comme des neurones, c'est-à-dire des points nerveux. Bon, tout est déjà dit, tout en sanction. Alors, ersatz, au sens propre tout à l'homme, surmontant une affliction par une transformation et une coupure épistomologique, en se concentrant en autobiographie, donc la vie d'une personne et passage à la poésie. Donc c'est la poésie qui sera une certaine substitut, une proxy d'un ersatz, une certaine arafébunk, et fait dans l'élément de la poésie. Au moment où j'ai commencé, bien sûr avec le cinéma, parce qu'on m'avait quand même offert, par ma demande, sur mon demande, une caméra respectable, le Super 8, à partir de ces années-là, j'avais commencé quand même, dans un club de cinéma, à faire des films. Donc, c'est extrêmement et exactement simultané, mon commencement au cinéma, et à la poésie. Je n'ai pas eu l'occasion de me performer dans le théâtre, ni dans la danse, ni dans le chant. Tout était resté en potentiel virtuel qui me fait travailler encore, surtout le chant, la voix. J'avais commencé quand même, la voix, avec la voix et le penne-main, non pas dans le bain public, mais dans l'intimité de la maison parentale. J'ai chanté, et on m'avait averti que, dès lors, il fallait que j'arrête de chanter à la maison, parce que c'était très dérangeant. Les jeunes filles haineuses de nos voisins m'avertient. J'ai arrêté. Donc, j'ai été obligé de trouver une Alsace pour ne pas chanter et rester silencieux en écrivant. Donc, la poésie commence comme ça exactement à élanquer cette fois-ci. Et donc, après le retour d'Ankara, on a changé de quartier, de toute profondeur historique, où j'étais submergé, sans m'aperçoit comme un poisson dans l'eau, dans les presqu'îles historiques d'Istanbul. J'étais dépaysé la deuxième fois. Donc, Ankara était une échéance totale, d'échéance totale. Et en retour d'Ankara, je n'ai pas trouvé la maison chez moi, Heimat. Et ce n'était plus historique même, mais un quartier résidentiel. Ça aussi, ça compte, en ce qui concerne une prise de distance, pour pouvoir écrire dans une temporité, dans un rétrospectif, un regard rétrospectif et prospectif, et non pas dans la présence de la chose à l'intérieur même. Alors que je n'ai pas coupé mes rapports intimes, avec presque l'île historique d'Istanbul, qui me nourrissait, par ses couches historiques et spirituelles, parce que j'ai choisi comme université ce quartier-là. à l'université d'Istanbul, là où j'étais élevé depuis mon enfance. Donc, école première, école secondaire, et je suis retourné, non pas chez moi, à la maison parentale, mais à l'université d'Istanbul, pour étudier cette fois-ci psychologie et la philosophie, et l'histoire de l'art bien sûr. Tout a changé. C'est ça, je parle, enfin, je raconte une histoire d'un Alsace extraordinaire surmonté d'un jeune homme, dans le portrait, comme jeune artiste, jeune écrivain, qui s'apprend bien sur autre apprentissage, avec, n'oublions pas quand même, cette excursion vacancière, vacancière, duelle. La duelle, j'avais trouvé un ami quand même, qu'on pourrait s'échanger en livre, en document, en citation, c'est ça. Donc, la poésie aussi, a commencé par l'élément de la parole vif, en échange, alors qu'il faut souligner quand même, que ces jeunes, de même âge que moi, ils ne parlaient pas trop, ils comprenaient, ils étaient très bons écouteurs, et moi, j'avais commencé, à ce moment-là, donc, à parler, à parler, et prendre beaucoup de plaisir de partager ce que j'ai lu, etc. Donc, lui, il écoutait, et on suivait des spectacles, aller au théâtre ensemble, et on a commencé à faire du cinéma ensemble. Le problème, il faut l'avouer, qu'il était, il bégayait, donc il ne pouvait pas parler, croirement. Je n'ai jamais fait aucune aide que, faire semblant qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il va parler tout à coup. Tout à coup, j'attends dès qu'il va surmonter, lui aussi, son obstacle. Mais avec grande amitié, développement, bien sûr, dans les milieux intimes, entre les amis, eux, même ils, ils oubliaient qu'ils bégayaient, et ils pouvaient quand même être très sympathiques, et ils n'ont pas trop contracté. Voilà, le destin en duel, d'abord, au fond, en termes géométiques. Donc, les vacances de l'été prochain, c'est-à-dire d'une récurrence dans le même lieu, hein, comme le lieu de crime, où on s'est quitté précipitamment à cause d'une nouvelle qui me donnait beaucoup d'affliction. En ce qui concerne, le nom du père, en ce qui concerne, l'image du père était détruite. Et, à Zaz, la poésie, et le cinéma, au fonctionnal, création. Ciprituelle, disons. Ou, prendre en charge toute l'historicité, tout l'héritage, d'abord d'Istanbul, et tout ce que je peux faire. Alors, avec les lectures de Totama, Tabou, Moïse, Monothéisme, et Leonard Lindsay, qui analyse des œuvres plastiques picturales de Freud. C'était ça mes lectures de Tamion. Dans ces années, non-sculorisées aussi, parce que j'ai laissé tomber, pendant deux ans, les choses. Une rupture épistomologique n'est pas quand même quelque chose qui se fait dans un clin d'œil. Alors que la chose, c'est-à-dire une ligne rouge qui vous traverse et tout est déjà fini. Mais, il faut s'habituer quand même à cette nouvelle division. C'était une citation de Saint Paul, bien sûr. Sans savoir où on applique, bien sûr, la gnose éternelle dans ces schèmes, dont nous subissons et dont nous dépassons, surmontons. Je veux me rapposer un peu. Il faut que je souligne sans oublier que j'ai trouvé dans cette zone entre la Turquie et l'Angleterre, et j'ai quitté quand même la terre angleterre, au sens officiel du terme, des cimétrières anglais appartiennent au consulat britannique. Donc, je suis dans un corridor frontalier entre la Turquie et l'Angleterre, dans une zone neutre, encore remplie par les mêmes végétations. En l'occurrence, les arbres, Tofu, qui ne laissent pas passage, qui sont libres, qui font des obstacles, mais je surmonte tous les obstacles et je suis enclavé entre deux pays et dans une zone neutre, là où je parle. Mais, ici, sans creuser la terre et sans faire des incisions, j'ai trouvé un obus. Obus, je ne sais pas si c'est déjà éclaté ou pas, j'ai photographié. Ce que je veux dire que je suis assis sur un obus. Donc, je parle d'Alsace, mais Alsace surmontait une affliction, etc., une trame. Mais, un Alsace, c'est-à-dire la poésie, entre guillemets, la vie poétique, n'est pas si rassurante que ça. On est assis sur un obus dont on ne sait pas s'il est vivant ou pas, comme les esprits, ici, inscrits en série de livres. Ce que je veux dire, se jouer dans le terrain de jeu, c'est autre chose, mais se jouer sur soi-même et sur ses souvenirs refoulés et dans les lignes virtuelles, réveillés par la force de la parole, révélatrices, et il n'y a pas si neutre que cela. Et on ne sait pas quelles sont les conséquences pour moi, en tant que d'un certain âge de mureté, il n'y a pas de grandes conséquences, mais, quand même, il y a une conséquence, entre guillemets, artistique, due au réveil de ce qui est refoulé, de cette façon claire et distincte, et chronologique, et enjoint, tout aussi enjoint, déjoint, toute chronologie, au nom de Evicate, Eternité et On. Voilà. C'est mon intervention intermédiaire comme excursion. La conséquence dite artistique, entre guillemets, j'ai pressagé, j'en avais des signes promonétoires, et ce que j'ai voulu dire, c'est un moment déjà vécu, en ce qui concerne l'atmosphère de ce cimetière-ci, et non pas l'autre, c'est strictement lié à un récit mythique dans mon esprit, là, dès lors, dans l'esprit de tout le monde. Je me demande si c'était Apollo qui avait séduit Daphné, ou quelqu'un d'autre. Je vérifie facilement dans la doctrine mythologique grecque, iconographique. Donc, l'enchaînement, enfin, il a une conséquence, mais la parole vif, comme ersatz, qui étouffe cette éropalisation telle que je stime la voix, qui se mêle quand même à cette haleine de Daphné et d'Apollo, peut-être, dans leur étreinte amoureuse, miraculeuse, en historique, et hors de chronologie, dans une éviquette figée, comme une inscription de Stel, dans la mythologie, dans le canonisé, et qui fait une certaine, moi je dirais, une certaine cave, au sens d'une directionnalité, et qui donne la tonalité fondamentale, comme ce, de notre culture référentielle commune, à partir de laquelle la langue et la parole s'articulent doublement, ce que je suis en train de faire, et rien d'autre qu'une double articulation des signes, soit disant, qui me dépassent, virtuels, ou en potentiel, toujours là, déjà là, toujours déjà là, au sens d'éternité, fixé, puis j'ai, et ma parole vive, s'il commence, quand je suis malade, je peux, quoi, dérirer, pourquoi pas, et quand j'ai des calculs de conscience, tout en ayant quand même ce pressage de l'incalcul de l'inconscience, aussi, qui me fait revenir, justement dans cette zone neutre, zone neutre, un point nodal, encore, qui s'ouvre entre deux, deux pays en profondeur historique, historiquement conjoints, contre un tiers, ça, il faut souligner, chaque fois que je cite un chiffre, duels, tiers, et bientôt quadruples, et encore duels, c'est ça, c'est ça, qu'il faut suivre dans mon discours, les chiffres, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, et on était dans notre deuxième récurrence, et cette fois-ci, j'ai pas eu une mauvaise nouvelle, télégraphique, mais cette fois-ci, moi, j'ai fait ma figure, moi-même, vu qu'il y avait un triangle, et j'ai quitté, à l'instant même, pour des raisons poétiques, à la fois, le premier, c'était du duel, appelé votre raison tierce, là, j'étais devenu vagabond, au sens, si très étroit du terme, sans avoir aucune envie, de rentrer chez moi, c'était pas une fuite, au sens de, recroquement, sur soi, mais une ouverture totale, et là, apotheos, de la poésie, commençait, de la poésie, c'était juste, juxtaposé, superposé, avec le moment, des lectures, des arts industriels, de Nietzsche, et des arts d'espoches, on ne peut pas être plus clair, je parle des dates précis, et des événements précis, qui concernent, personne, bien sûr, sauf, culture générale, ou bien, un roman qui est en train d'écrire, à l'instant, même ici, dans ce cimetière, dans une zone, qui touche à aucune, qui ne laisse, aucune vivant, il n'y a pas de vivant, sauf, j'ai vu, trois chiens, encore, très chiottes, très anglais, très, sage. C'est pas seulement une impression, mais, je dirais pas que j'ai une impression, que j'ai raconté ça, déjà, à quelqu'un, ou j'ai publié, oui, tout à fait vrai, mais c'est pas une impression, cette vérité, m'est venue, tout à l'heure, que j'avais déjà, fait l'état, de ce que je suis en train de, faire l'état, et donc, une certaine, comment j'ai écrit, certains de mes livres, série 1, première, prologue, non pas certains de mes livres, mais, mon premier livre, c'est ça, le premier, c'est-à-dire, une certaine vierge, esprit, qui commence à entamer quelque chose, oui, ça aussi, si vous voulez, un soulagement, mais, d'autant plus fort, qu'est-ce qu'il peut y avoir, d'autant plus fort, franchement, des forces vitales, d'autant plus fort, c'était une citation du sublime, de Kant, c'était des moments du sublime, exactement, et, avec toutes les frustrations, un pressage, c'est-à-dire, en toute connaissance de la chose, concernant l'absolu, l'absolu, et, son, son après, 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 je dirais, après coup, était déjà, inclus, dans la temporalité d'écriture, au moment, où, j'écris, dans une apothéose, ça, c'est de la littérature, au sens, où, qu'il s'agit d'un art, temporel, il faut voir, de quelle façon, cette temporation, de l'écriture, c'est ça, qui fait la différence, et non pas, en relation à une histoire, dans une chronologie, dans une ligne chronologique, X circuler, alors, qu'on, donc, ou pas, des dates précis, et des nombres de personnes, ça ne change rien, d'une roman, de la valeur, d'un roman, je veux dire. Aussi, dans la jeunesse, c'est l'imagination qui compte, qui, précède, prévoit la fin, y compris tout, et, dans l'âge mûr, c'est la lucidité, et la véracité, qui comptent. C'est vrai que, je fais déjà, l'état, de cette, fragment de ma vie, au sens, comment j'écris mon premier, roman, il ne s'agit pas d'un roman, dont, dont, dont le titre, elle-même, changé, parce qu'il y a un coup d'état, entre, entre, entre ces, là, un dessin singulier, d'un livre, et d'une vie, etc. Revenons aux choses-mêmes, revenons aux choses-mêmes, il s'agit strictement, quelque chose à voir, avec cette histoire, que j'ai lue, donc, dans mon enfance, dans une recueil de mythologie grecque, écrite par Djavath Chakir, et, cette séquence était particulièrement, en mouton, pour une jeune, c'est-à-dire, l'essence des éléments, principaux, de la nature, végétation, et, n'importe quel, effectivement, certains sauvages, Daphné, bon, donc, il s'agit de cela, même, mais, avec une calcul, d'inconscience, et de conscience, en même temps, avec une, une tension entre les deux, bien sûr, sinon, il n'y a pas de sublime, il s'agit d'une histoire, d'amour, un premier amour, un premier baiser, un tremblement, véritable, c'est ça, un tremendum mystérium, ce dont il s'agit ici, mais, les circonstances, au sens, mathématiques, peut être, utile, comme, exemple, d'un calcul, de conscience, et d'inconscience, et une stratégie, et poétique, avec, une certaine, poétique, comme, amoureuse, manière, adverbiale, de vivre, à l'instant même, bien sûr, y compris, le moment, du tremblement, là où, ce qu'on appellera, une séduction, à première vue, et, fugueux, s'explique, par ceci même, de, d'être captivé, et, un tiers, devient, encore, une, solitude, et, vagabondage, et, un retour, non pas, au pays natal, mais, encore, plus profond, pays natal, au sens, où, notre, aiguille, notre profonde, douleur, ineffable, qui a trouvé, finalement, une certaine couche, d'expression, qui dépasserait, tout échange, de paroles, et de communication, là, où, il se trouverait, souvent, le rappel, ne serait-ce que, pour le moment, d'extase, c'est moi, donc, qui a fait, le premier, pas, en faisant, retour, au lieu, au lieu, intime, du crime, entre qui, mais, bien sûr, il ne s'agit absolument pas de crime, sauf qu'il s'agit d'une incandestinité, et, vu qu'il y a un coup d'État accompli dans le pays, et, il y a, un certain lycéen, un sorti de lycée, euh, qui, 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 qui est quasi, un, clandestinité, et, dans ce pays, là, où, on était, en haute, mais, pour des raisons de tournage, euh, au sens, euh, fictif du terme, c'est ça, au sens cinématographique du terme, on était là, pour le tournage, entre guillemets, on voyait, de Dieu, les messages de Dieu, et, tout est écrit, euh, sur l'aspect satanité, c'est-à-dire, en paroles, poétiques, donc, si vous voulez, symboliques, euh, la Genèse, s'obligeait, ceci, en fait, le saut, le saut, inoubliable, comme sigle, une incision, de ce moment, donc, Conscience, a fait une capture, de fugue, pour, retrouver, c'est-à-dire, la noce, au sens où, de Mevlana, comment il disait, rousselotte, rousselotte, mais c'est ça, rousselotte est réalisée, au milieu, au milieu, de la nature, au milieu, un témoignage, des éléments, de la nature, je parle de Daphné, et non pas de moi, pro-moyété, et ce temps-là, et c'est vécu, c'est vécu, tout en, sachant, c'est le calcul de conscience, et une possibilité de vivre, et de continuer ainsi. Donc, une deuxième, pour aller vite, c'est très douloureux, ce passage d'une fugue, et une retrouvaille, et deux, une deuxième fugue, ça aussi, c'est le calcul de conscience, et malgré, malgré quoi, malgré, tout ce qu'on a, mais qui comme, et Trinthe, la première fois, pour dire, première baiser philosophique, et ça reste, plus que trace, c'est au sens, enfin, si on parle de, en termes de méontologie, c'est-à-dire, si c'est vécu, ou pas, pourquoi, jouer, ambiguïté, univocité, tout, conforme, à, équivocité, univocité, mais sans, aucune, jeu de mémésie, sauf, dans la création littéraire, écrit, moi, je suis libre de, ce que, je, euh, monter, et composer, avec, avec les lettres, c'est autre chose, mais, déterminant aussi, parce que l'oeuvre, a commencé dans son apothéose, et devrait finir, dans une distance tranquille, dans un, dans une solitude, dans un retrait, dans une distance, donc, euh, dans l'impossibilité, euh, de, de, euh, de vivre, dans une rêve, qui, sur de passe, sur de passe, entendement, dans son fonctionnement, régulier, on ne peut pas vivre dans le sublime, on, on, on n'a qu'une mémoire, euh, euh, un saut, un saut, un saut, du sublime, qui va vous guider, comme un exemple. moi, je raconte, ceci aussi, et, non pas, pour me, soulager, pas du tout, euh, ça fait très longtemps, que je suis soulagé, et, sans, garder, sans, sans perdre, euh, euh, un instant, euh, de cette richesse. Je, je, je m'en constitue, comme un exemple, formel, au sens où, euh, au sens où, si vous, vous, vous suivez les, les chiffres, euh, on est un duel, et, on est devenu, on est devenu, par la force, des choses, cette fois-ci, euh, encore, seul, non pas, qu'il, ou, elle, il était en clandestinité, qui, qui, me laisserait, d'une façon juridique, non, mon, c'est, pays natal, je l'ai vu, euh, dans sa profondeur, euh, exquisite, par le poète, par exemple, par, Nietzsche, et, j'ai constaté, sa, sa, véracité, la, véracité, de, Eric Kite, que, j'ai compris, qu'on ne peut pas être, dans l'éon, de, on est obligé, de retourner, à la chronologie, et, c'est pour ça, que j'ai continué, mes études, euh, avec, un apprentissage, des langues, en, l'occurrence, français, justement, de manière délibérée, j'ai fait, j'ai fait, combien fuite, fugue, fuite, euh, j'ai fait une fuite, très programmée, cette fois-ci, euh, très instructive, euh, pour mon futur, euh, que j'ai fait un, investissement, au sens de, pro, euh, un montoir, euh, une certaine amulette, on peut dire, une certaine, GDD, GDD, qui, qui, a ouvert, encore, plusieurs, chemins, non pas, un réel, mais, pour, exploiter, entre guillemets, ou, explorer, ce que, j'ai, vécu, pour comprendre, pour comprendre le sublime, il faut des années, des décennies, c'est ça, tout simplement, la fin du, la fin de l'histoire, c'est-à-dire, le roman est fini, euh, on est, euh, on est dans l'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, maintenant, là-haut, un homme vieilli, qui raconte, des choses incompréhensibles, avec les chiffres imaginaires, euh, en parlant de l'imagination et de la poésie, euh, des choses bizarres, dans une cimetière, euh, non, dans la proximité, dans une zone, non pas érogène, mais neutrale, là, effectivement, euh, quand j'ai dit, euh, ce passage, euh, c'est un des arbres de Daphné Tofu, la gâte royale, de Baumgren, palais. La frontière, c'est la frontière, comme forme des chapeaux, et l'Allemagne s'apprend de son inspiration de notre foi. La nature a une continuité. Evie Keits, Eon, cette continuité, c'est la nature. Et autant que nous parlons, avec discontinuité du raisonnement et du calcul de conscience, nous laissons libre cours à la nature, à ce passage neutre, au-delà du bien et du mal, au-delà du péché et du crime, cet immense monument à la vie. Ce qui est mon père, ou bien mon intérêt en ce qu'il me, dans ce jeu de miroir, dans le calcul double de conscience et d'inconscience, qui se sait soi-même, et qui sait également de s'en témoigner, normalement je devrais finir, et j'aurais dû finir, pour des raisons artistiques, qui est devenu un peu des leitmotifs dans mes œuvres cinématographiques, avec l'énonciation d'une double dévoi, double dévoi, en l'occurrence, soit que prendre comme objet partiel, cet obus de 20 centimes que j'ai photographié, et prendre le risque de le faire éclater, et enfin une fin solennelle à cette histoire. Soit un choix entre le bien et le mal, le nom concerne l'objet partiel, donc c'est quelque chose de l'autre fétiche artistique. Justement, pour garder la mémoire du jour au même, de cet enregistrement, de ce vécu, inoubliable quand même ce que je sous-entendais vécu ce matin, maintenant il s'agit midi. Et l'autre alternative dans ce double dévoi, c'est ramasser cette terre fraîche, sous la lumière, qui m'attend, et j'en sais, je suis tellement sûr qu'il sera très fatigué, dans mon poterie, dans le malcon, je vais avoir plein de frugalité, parce que j'adore planter des végétaux, surtout mangeable, tout ce qui vient avec la terre, avec les grains, bienvenue chez moi, à la maison, je ne les décortique pas, pour élever des légumes, non. Donc c'est très important pour moi, avoir de bonnes terres, et sous mes yeux, demi-mètres, je vais photographier à l'instant même, voilà, double dévoi. Maintenant, avec cette lucidité même, je vois qu'il n'y a pas une urgence de réaliser les deux devoirs en même temps, ni l'un, ni l'autre. Donc je vais faire une double négation, et non pas au sens absolu, mais pour différer ce jeu, et pour faire une chance, une occasion, encore revenir ici, et faire une érinée longue, encore plus profonde, encore plus élargie, dans les cercles herménétiques. Il faut que l'obus reste depuis 1858, ici, parce qu'il y a encore des aériations dans cette époque, mais il y a beaucoup de cimetières britanniques et des Air Force. Et l'autre, mater à moi, qui appartient à Istanbul, et qui peut être très énergique, dans mon balcon aussi. Les deux, ont fait la même affaire pour mon calcul, à la fois conscient et inconscient, et pour Erignaro. Pour signe et non pas une incision simple, je peux écrire, transcrire cette histoire en roman développé, mais il faut quand même respecter aussi les deux, au but, et la terre fatiguée, et surtout cette atmosphère de ruhige, calme, qui m'a permis en bonne santé à la sortie de l'hôpital, où je vais seulement traverser sans être soigné, et je me soigne. Effectivement, moi, j'ai une licence de psychologie, j'adorerais être exemple et guide pour que les gens ont des difficultés avec leur calcul d'inconscient et inconscient. J'ai eu occasion à Paris, et c'était un peu à la fois douloureux, et à la fois enchantant et créatif aussi. Il s'agit d'un artiste qui avait arrêté de peindre, et j'ai eu quand même quelques efforts pendant des mois et des années, pour lui faire l'occasion d'exposer à Paris, sur Paris, parce qu'il n'était pas d'origine parisienne, et il n'habitait même pas à Paris. Donc sa vie s'est transformée, peut-être avec les signes que j'ai envoyés, à cette façon. Voilà, j'ai fait de temps en temps mon métier principal, mais en parlant aussi, j'ai quand même éclairci un domaine spécifique de psychanalyse, avec ce terme et des points nodaux principaux, les points nerveux, bien sûr, qu'il faut faire, ne pas attention si facilement, mais il faut quand même compter avec. C'est très utile pour la lucidité, et une tranquillité bien sûr de l'âme, et de l'épanouissement d'une vie. C'est encore plus important que tout. Effectivement, je ne fais que trouver des points d'ancrage, les points nodaux, nerveux, à partir desquels il y aura. Justement ce que j'appelle le concours de circonstances, je n'attends pas que les événements, ou les gens, ou les idées m'arrivent. Moi, j'y vais, mais avec effectivement un certain frôlage de l'horizon. Donc, la tâche lourde, c'est sur moi. Il n'y a rien qui vient. Ah oui, dans la scolastique, il y avait une « as in venendi », mais ce qui veut dire que c'est ce qui a déjà eu lieu dans la langue, dans les œuvres, dans les exercices scolaires, pour l'apprentissage seulement. C'est-à-dire qu'il pensait que la langue est déjà quelque chose grammaticalement parfaite, c'est logiquement déterminé sans faille, et la parole, c'est-à-dire la sentence, la prédication, à la limite de tous nos deux phrases, et le vers latin, c'était « apprendre par cœur », parce que c'est déjà arrivé, ça a eu lieu, on apprend aux étudiants, c'est ça. Et il n'y a rien à faire d'autre, c'est-à-dire l'usage singulier de la parole, c'est dans le marché tous les jours, si vous voulez, dans mon rapport des trains dans le marché ou dans le derrière des caisses, dans la couche le soir, dans mon rendez-vous, dans la forêt, va et vient, va et vient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mndi, un mndi. Là, vous pouvez vous improviser. Là, ce serait plus intime, ce serait en présence des animaux, des enfants, les bruits de marchés, etc. Et vous allez citer, si vous êtes un peu lettrés, citer des vers, quelques vers quand même, qui fait interaction avec la dame, avec l'icône ou sans icône, il serait un peu étonné que, devant sa beauté, sa chaleur insoutenable, le monsieur, le seigneur, le fils, le maire, le maire, le maire futur, il cogite encore. Et c'est-à-dire, appris par coeur, à l'école, par les psychologiques. Alors, si la dame permet, monsieur peut aller jusqu'à là, refutation, même disposition, même, et un compendium total, au lieu de faire de l'amour. C'est ça ! C'est ça la coutuasie, l'amour coutuasie. Et il n'y a pas autre sorte d'amour, d'ailleurs, c'est un coutuasie. Sinon, c'est, 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 c'est quoi ? C'est chuchetement ou autre signalatique, ce qui fait tourner le bios, bios théoréticos, voilà. Bios théoréticos peut être compris à l'envers, non pas une vie passée de part entière en philosophant, mais, essayons d'entendre à l'envers cette expression bios théoréticos. La vie, la vie, la vie que nous ne connaissons pas encore, on essaie de s'habituer à peu près, et on se dégangole et on chute avec une somptueuse finale ou avec une, comme une bête écrasée au milieu du chemin et on jette le plus bel, le cadavre sans cérémonie. Voilà. Ce genre de vie, qu'on ne comprend pas encore ce que c'est, on comprend la philosophie, et ce que veut la philosophie, c'est dire rien ! Si quelqu'un, voilà voilà, si quelqu'un qui se prétend philosophe, à titre etc, et qui prétend vouloir dire quelque chose au nom de l'humanité, au nom de la future, le futur, au nom, il peut, cette voie philosophique peut spéculer dans tous les sens, mais, en faisant des citations, en faisant, enfin, en feignant un discours argumentatif, en feignant une démonstration ancienne, c'est-à-dire avoir lieu du langage passé. La parole philosophique, on ne peut pas risquer ça. Oui, institution basée sur la parole vivante, mais paroles vivantes, ce qu'on appelle paroles vivantes, une présence d'enseignants, veut dire que l'enseignant, par définition, doit être toujours d'avance mort, mort, c'est-à-dire un être qui ne parle pas, il est obligé, pendant ses cours, on parle interminablement et, parce qu'en ce n'est pas période mesurée, de telle façon qu'il ne permet pas, absolument pas, qu'étudiants de la marché, de commerce ou de riches, de Fenerbahce, Galatasaray, Bechitash, ou de ceux qui font un coup d'état, ou de ceux qui ont un sexe religieux profond, etc. Leurs fils et leurs filles ne prennent pas la parole qui ne s'exprime pas dans le cours de philosophie. C'est ça. L'idéal, c'était ça. Effectivement, les choses commencent à changer, et on obtient l'école coranique, non pas coranique, je rectifie ma phrase, l'école américaine, high school, collège, c'est-à-dire l'université. Là, je suis prêt comme idée d'ouverture, discussion, échange de paroles, dialogue, mais je n'ai pas de temps. Excusez-moi, je n'ai pas de temps. Nous, les enseignants, on n'est pas des dictionnaires ou des déités de la cité à qui on peut faire des voeux, c'est-à-dire demander la question. Cherchez-vous-même la réponse de vos si précieuses et bien formulées. les questions. Voilà. Tout est fini. On ne se comprend pas. Tout d'abord, on ne se comprend pas. On répète, on cousine, on cousine. C'est-à-dire, on réchauffe un peu un tiède. Les textes anciens illisibles, si l'instituteur a un certain sentiment, une intelligence, il peut rendre maximum tiède le texte. Le texte illisible, incompréhensible, le jour d'aujourd'hui, actuellement. Et, le plus, on ne peut pas expérir dans une classe. Parce qu'une imbécilité totale, une vide qui ne se comprend pas, sont vides. C'est ça, le problème dans la philosophie. C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas un vouloir dire dans la philosophie. S'il y a un vouloir dire, tu le dis et tu fous le camp. Tu n'as aucune raison de discourir et parler. Tu écris, tu te suicides à Dieu. On a tes souvenirs comme Turgay Fichekci, Turgay Özen, Ahmed Seussal, Fouk Usterman, Shahin Kaya Gürsoy. Oui, il y a... Ah oui, Yahous Tanyele, Hak Moussirli Oole. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Ah, celle qui se suicidait. En vrai, cette fois-ci, il n'y a d'une mal-malade. C'est très triste tout ça. Et parfois, on utilise la pseudonomie. Et Moustapha Hurgat, il est apparemment mort très tôt, très jeune. Qu'est-ce que ça veut dire, très jeune ? Moustapha Hurgat, il est mort. Et il écrivait sous un pseudonyme. Et quand il écrivait avec son nom, il écrivait, il citait son pseudonyme. C'est-à-dire, Régit Imahour. Voilà. Quelque chose, quand même, un peu plus intelligent qu'un coup de la philosophie. Voilà. N'exagérons pas trop. Voici, en fait, l'agate, l'agate royale de Birmingham Palace. Ça vient d'ici. Comme forme de chapeau. Ça prend de son inspiration de notre fruit. Régit Imahour. . Sous-titrage Société Radio-Canada. . . Sous-titrage ST' 501